Souvent on me demande Laetitia, comment tu fais pour pas prendre les choses personnellement ? Est-ce que tu as toujours été comme ça ? Est-ce que tu as toujours bien réagi face aux critiques ? Et du coup je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa de t'expliquer comment j'avais fait pendant toute ma vie pour réagir aux critiques d'autant que j'ai été très critiquée d'autant qu'on s'est beaucoup moquée de moi dans ma vie et qu'on m'a beaucoup emmerdée et je me suis dit que peut-être que toi ça pouvait t'aider à mieux vivre ce genre de situation Alors au début quand on m'a posé cette question j'étais un peu surprise parce qu'en fait le regard des gens ne touche pas mais vraiment pas et donc parfois j'oublie que le regard des gens... Et quand on me posait souvent cette question mon premier réflexe c'était de dire mais pourquoi tu fais attention au regard des autres ? Et puis j'ai compris que c'était pas aussi facile pour tout le monde Je vais donc te parler aujourd'hui de mon rapport au regard des gens et on va essayer de retracer mon histoire par rapport à toutes les fois où on s'est moquée de moi et où j'ai dû faire face à ce regard des gens Quand j'étais une petite fille une petite fille c'est à dire quand j'étais en primaire et je crois même à mon primaire j'ai des souvenirs très lointains de mon enfance et quand j'étais petite on se moquait déjà beaucoup de moi parce que j'étais une petite fille bizarre je t'ai fait une vidéo sur ma bizarrerie mais j'étais déjà une petite fille bizarre j'étais très solitaire mes meilleurs potes c'était les livres et les arbres donc autant te dire que bon je donnais plein de raisons pour qu'on se moque de moi je me souviens par exemple que quand on m'invitait à jouer au papa et à la maman je disais toujours qu'il était hors de question qu'il y ait un papa dans ma vie et que je sois la femme d'un papa c'est très bizarre je le disais pas comme ça mais c'était très bizarre je voyais pas je pense parce que j'avais pas vraiment de modèle avec un papa dans ma vie mais je voulais pas jouer au papa et à la maman à la limite à la maman toute seule ça m'intéressait et donc ça m'excluait de beaucoup beaucoup de jeux je me souviens que je voulais pas jouer avec les garçons également ça m'intéressait absolument pas je voulais pas avoir d'amoureux ça m'excluait aussi beaucoup et on se moquait pas mal de moi mais j'ai le souvenir que j'avais plein d'amis imaginaires en plus des arbres et des livres et que du coup je me vivais bien quand j'étais au collège ça s'est amplifié oh mon dieu ça s'est tellement amplifié faut que je t'explique comment j'étais quand j'étais au collège j'avais des gros cheveux comme ça je ne sais pas pourquoi des grosses lunettes mes lunettes c'était des lunettes c'était la classe à l'époque ne me juge pas noir avec des pointillés de toutes les couleurs à une époque oui j'avais des pointillés de toutes les couleurs elles étaient bleues avec des pointillés de toutes les couleurs et ensuite elles étaient noires avec des pointillés rouges de toutes les couleurs c'était la classe il y a 20 ans c'était la classe je portais toujours des petites jupes à carreaux avec des collants des petites chaussettes blanches des petites chaussures vernis je mettais des chemises avec par dessus un pull en ligne autant te dire que là aussi je donnais tous les éléments pour qu'on se moque de moi et j'étais du genre première de la classe et j'étais du genre à être toujours devant à être une grosse faillote je dis pas que j'étais la première de la classe j'espérais je voulais j'étais du genre à être la grosse faillote la faillote qui veut toujours être devant qui veut toujours bien faire qui veut toujours faire plus qui ramène des cadeaux à prof nananana j'ai toujours été comme ça pendant les récréations je passais mon temps à lire j'étais toute seule dans un coin et j'avais des centres de préoccupations et des priorités qui étaient différentes des autres pourquoi ? je pense parce que quand j'étais au collège j'ai vécu plein de trucs compliqués dans ma vie et donc j'avais pas les mêmes priorités que les gens moi j'étais pauvre mes priorités c'était qu'est ce que je vais manger demain voilà je pensais à des trucs comme ça je pensais aux gens malheureux dans la vie je pensais à je sais pas quand j'étais au collège à un moment donné j'étais en foyer donc voilà j'avais ce type de problème là j'avais des problèmes de petites ados qui ont foyer j'avais des problèmes à la maison c'était compliqué bref j'avais pas les mêmes problèmes que les autres et ça m'excluait aussi et puis le fait de pas avoir d'argent ça m'excluait beaucoup parce que je pouvais pas faire les mêmes activités que les autres et donc je pouvais pas vraiment avoir de vie sociale je me souviens qu'à cette époque je disais tout le temps je fais ce que je veux, avec qui je veux, où je veux et quand je veux c'était genre ma devise et dès qu'on me demandait quelque chose je disais ça et je répondais ah oui et si on me demandait pourquoi je sortais pas avec des garçons parce que j'ai commencé tard je répondais Lady Sabine ne sortira jamais avec des garçons ça a changé mais c'est ce que je répondais bref j'étais ce genre de fille différente on m'a beaucoup emmerdée quand j'étais au collège énormément emmerdée et on m'a beaucoup emmerdée aussi là où j'habitais parce que j'ai grandi dans une cité et je te prépare une vidéo parce que ce serait trop superficiel de t'en parler là comme ça mais on m'a beaucoup emmerdée dans la cité dans laquelle je vivais bref au collège par exemple il arrivait que je sois en cours et qu'on me jette des trucs sur moi on se foutait beaucoup de ma gueule les gens se moquaient beaucoup beaucoup de moi et est-ce que ça m'atteignit ou pas ? non en fait je me souviens de cette période du collège comme un truc où plus on m'emmerdait et plus je me sentais forte et plus je me sentais différente et j'étais toujours en train de me dire que c'était parce que j'étais différente donc meilleure mais pas dans le sens orgueilleux du meilleur j'étais différente et plus mature et plus machin que les jeunes ne comprenaient pas et que c'était pour ça qu'ils m'emmerdait j'avais pour habitude d'entendre les autres se foutre de ma gueule parce que les ados sont très méchants et donc ils le faisaient devant moi et je me souviens par exemple d'une fois où c'était la rentrée des classes en 4ème et je suis arrivée dans mon nouveau collège et j'avais mis un ensemble c'était une petite jupe plissée bleue avec un haut assorti bleu j'avais j'avais une chemise j'avais une chemise et j'avais des chaussures vernis et moi j'étais trop fière de Madigan et j'habitais à Pau et à Pau tout le monde s'habillait un peu en surfeur un peu en surfeur, en skater c'était un peu la mode skater ou la mode Doc Martin j'en ai jamais eu et je me souviens et on avait des tables en U comme ça et je me souviens très bien des gens qui étaient là et moi qui étais là et deux en train de se foutre de ma gueule devant moi pendant tout le cours et en fait j'ai appris à complètement ignorer les gens et à faire comme s'ils n'existaient pas et à créer une carapace pour que rien ne m'atteigne quand j'étais au collège c'est à ce moment là que j'ai appris également à ne pas me comparer aux autres parce qu'en fait tu vois moi je venais pas du même milieu dans le collège où j'étais on était peut-être une dizaine à viande de la cité où je vivais et donc on était une dizaine de noirs et d'arabes dans mon collège j'ai pas de souvenirs de racisme ou de trucs comme ça j'en ai jamais vraiment été victime je sais pas si ça a été le cas pour mes potes mais on était clairement différents parce qu'on avait clairement pas la même éducation on venait pas du même milieu on avait pas les mêmes références alors je vais dire on s'habillait pas de la même manière mais moi j'avais une dégaine particulière on s'habillait pas de la même manière du coup c'était très compliqué de se comparer aux autres et puis on avait pas la même vie et d'être dans ce collège là où il y avait que des gens qui avaient un peu d'argent quand même c'était pas un collège de bourges mais il y avait quand même des gens avec des gens de classe moyenne disons ça a été un petit peu un choc et en même temps ça m'a appris beaucoup parce que je pouvais pas me comparer à la vie des autres par exemple quand j'allais chez mes potes et qu'ils avaient des super maisons avec des piscines bon je peux pas comparer ma vie clairement quand je voyais que mes potes ils pouvaient aller au cinéma et que moi je pouvais pas quand je voyais que tous mes potes ils avaient des activités en dehors de l'école comme faire du sport faire du théâtre des trucs comme ça bon clairement je pouvais pas et donc j'ai appris à ne pas me comparer aux autres et le fait de ne pas me comparer aux autres ça m'enlevait beaucoup de souffrance j'étais juste dans l'acceptation de la vie que j'avais qui était pas nulle qui était bien pour plein de raisons mais qui était différente de celle des autres et c'était finalement vachement cool d'être confrontée à la différence des autres parce que ça m'a permis de savoir ce que je voulais dans ma vie et ce que je ne voulais pas et ça m'a permis de me délester de certaines barrières mentales dont je t'ai parlé dans une vidéo j'ai fait une vidéo sur les barrières mentales et je te donne plein d'exemples sur cette période de ma vie à cette période j'ai aussi appris à ne pas tenir compte de l'avis des gens que ce soit au collège ou au lycée les autres ont toujours un avis sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu portes sur ce que tu fais, sur ce que tu fais pas sur ce que tu dis, sur ce que tu dis pas et très vite je me suis désintéressée de l'avis des gens parce qu'en fait de l'avis et pas de la plus loin de lui de ce que pensaient les autres je m'en suis désintéressée parce que j'ai très vite compris qu'en fait la vie c'était quelque chose de très personnel qui était fondée de notre éducation et de nos attentes et de notre culture des gens qu'on avait rencontrés, de notre environnement et que du coup la vie des gens ne pouvait pas rentrer en compte dans ce que moi j'avais envie de faire parce qu'on était pas les mêmes qu'on avait pas la même vie, la même éducation qu'on avait pas les mêmes fréquentations et que c'était une aberration que de tenir compte de ce que les autres pouvaient penser et de tenir compte des conseils que pouvaient me donner les autres alors je sais ça fait bizarre de dire ça parce que là je parle de conseils et non plus d'avis mais globalement je me fiche complètement des conseils des autres ah pardon je gratte mon pied ah parce que je me fais piquer par des poustiques j'ai compris à cette époque que je pouvais pas tenir compte des conseils des gens parce que la personne la mieux placée pour me donner des conseils c'était moi même et donc j'ai appris très vite à réfléchir par moi même et pour moi même et à prendre mes décisions toute seule et à ne pas consulter les autres pour les prendre. Et puis j'ai grandi j'ai été au collège et puis j'ai été une femme et je me suis rendu compte très vite que j'étais très différente des gens et que j'avais un mode de pensée un mode de fonctionnement qui était différent je t'ai fait une vidéo sur le sujet et j'ai aussi très vite accepté d'être différente j'ai accepté aussi de faire des choix différents comme par exemple j'ai décidé à 18 ans de partir de chez moi j'ai décidé très vite de prendre un appartement j'ai décidé de faire des longues études et en même temps de travailler énormément j'ai travaillé à plein temps j'ai décidé d'être pom pom girl quand j'en avais envie j'ai décidé de tester plein de trucs au niveau de mes dégaines de la manière dont je m'habillais même si c'était ridicule parce que j'en avais envie j'ai décidé de m'inscrire à un concours de beauté alors que c'était pas du tout mon délire et je l'ai gagné et je te prépare une vidéo sur le sujet j'ai décidé de ne pas boire d'alcool, de ne jamais essayer de drogue j'ai décidé de ne pas passer ma vie en boîte de nuit comme la plupart de mes copines j'ai décidé d'arrêter mes études pour ouvrir ma première société et j'ai décidé de plein de choses comme ça c'est pour ça qui était totalement différent de ce qu'on pouvait attendre de moi que ce soit de la part de la famille que ce soit de la part de l'entourage, des amis ou même de la société et tout ça, ça m'a rendu vachement plus forte parce que j'ai appris pendant tout ce temps là pendant tout ce temps où j'ai grandi à prendre mes propres décisions à assumer mes décisions à ne pas tenir compte de la vie des gens et à faire de toutes mes faiblesses des forces et des qualités maintenant que je suis un petit peu plus grande j'accepte tout ce qui ne fonctionne pas chez moi et je l'accepte avec plaisir je le prends et je fais toujours en sorte de le transformer en quelque chose de meilleur chaque différence que j'ai, je l'incarne, je la vis, je la montre, je l'assume et parce que je l'incarne je ne laisse pas de place à la critique je ne laisse pas de place à un avis extérieur ça, ça se matérialise aussi bien dans ma vie professionnelle dans ma vie personnelle ça se matérialise auprès de ma famille ça se matérialise auprès de mes amis en étant comme ça, je ne laisse pas non plus de place pour le jugement extérieur ou pour la critique par exemple, il n'arrive jamais qu'autour de moi mes proches ou mes amis se permettent de juger ce que je suis en train de faire ou se permettent de me donner ma vie sur ce que je suis en train de faire parce que je ne laisse pas la place pour que ça arrive jamais je n'offre pas cette possibilité et alors depuis quelque temps, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie qui était si bien géré au niveau des critiques et compagnie c'était tout comme je voulais et un truc qui a changé, c'est que je suis devenue youtubeuse et avant ça, je suis devenue blogueuse et être youtubeuse et blogueuse ça veut dire que chaque fois que tu produis quelque chose tu te soumets au jugement de l'autre et tu ne te soumets pas qu'au jugement de ton entourage tu te soumets au jugement de centaines voire milliers de personnes que tu ne connais pas et qui ne te connaissent pas alors pour moi youtube, c'est comme si tous les matins vu que je publie une vidéo par jour c'est comme si tous les matins, j'étais nue et que je montais sur une estrade et c'est comme si je m'exposais à la critique des gens tous les jours, toute nue sur mon estrade et ça c'est une situation qu'on n'a pas l'habitude de vivre dans la vie du moins on ne la vit pas souvent c'est une situation qu'on peut ressentir des émotions quelque chose qu'on peut ressentir quand par exemple on fait un exposé, on est dans un examen ou on passe un entretien important c'est des situations qui arrivent ponctuellement dans la vie mais pas tous les jours et le fait d'avoir vécu ça tous les jours, depuis plus de 3 ans ça m'a énormément, énormément fait changer sur la manière dont je percevais la critique parce qu'en fait finalement tous les jours je m'expose à ce que tout le monde me critique et ce tout le monde ne me connaît pas donc je m'expose à proposer quelque chose et que ce quelque chose puisse être hyper mal interprété parce que les gens n'ont pas tous les éléments pour pouvoir l'interpréter grâce à cet exercice quotidien depuis 3 ans j'ai compris qu'en fait je ne pouvais pas être touchée par les critiques je t'explique pourquoi quand les gens regardent mes vidéos finalement ils regardent une fille sur un écran c'est ce que tu es en train de faire moi quand je propose une vidéo je propose ma vidéo avec qui je suis je fais ma vidéo et donc je mets une certaine intention dans ma vidéo et ce que je vais être pendant que je tourne ma vidéo ou dans l'intention que je mets ce n'est pas exactement à 100% celle que je suis il y a quand même une légère différence et puis quand je propose ma vidéo et que la personne la regarde la personne qui va regarder ma vidéo elle va la regarder avec son passif avec ce qu'elle va comprendre ce qu'elle va comprendre ça va dépendre de qui elle est de son éducation, de son chemin de vie et elle va y mettre aussi ses projections du coup finalement je ne suis plus la personne la vraie Laetitia je suis ce que Laetitia a voulu donner et ce que tu as voulu voir de Laetitia donc finalement quand une personne critique mes vidéos ou me dit quelque chose de méchant ça ne peut pas m'atteindre parce qu'elle dit quelque chose de méchant à la personne qu'elle voit à l'écran qui n'est plus tout à fait moi et qui est un mélange d'elle, de moi plus de ce qu'elle attend de moi est-ce que tu vois le délire ? donc ça ne peut pas me toucher c'est impossible pourquoi je te raconte tout ça ? pourquoi je te raconte ma vie et pourquoi je fais ma belle en disant que je m'en fous absolument de tout ce qu'on peut penser de moi et de tous les conseils qu'on peut me donner dans la vie parce qu'au final je ne fais que ce que j'aurais envie et que je m'en fous complètement pourquoi ? je te dis ça parce que je pense que toi aussi tu peux fonctionner comme ça tu peux réfléchir comme ça je sais que parfois c'est très difficile de ne pas tenir compte de la vie des gens de ne pas tenir compte des critiques, des jugements je sais que l'adolescence c'est une période très difficile à passer je sais qu'après l'adolescence quand on est dans le monde du travail ou quand on est à l'école c'est aussi une période difficile à passer mais la vérité même quand ça s'arrête jamais même quand on est un adulte c'est quand même difficile je te dis ça parce que je pense qu'à partir du moment où tu es congruent tu ne peux pas être touché par les critiques des gens tu peux ne pas laisser la possibilité et la place aux autres de te critiquer ce n'est pas du tout difficile et je voudrais t'expliquer brièvement comment tu peux le faire tu peux le faire premièrement en étant congruent alors congruent c'est un mot que j'ai appris il y a pas longtemps il y a quelques années et qui a changé ma vie c'est très con voilà, il a changé ma vie être congruent ça veut dire que ce que tu es et l'image que tu renvoies est la même je t'explique ça veut dire par exemple que je vais te donner un exemple parfois on va dire quelque chose donc on va dire que ce qu'on dit c'est A mais par la manière dont on s'exprime par notre gestuelle par ce qu'on fait par les choix qu'on fait on exprime un autre langage on exprime une autre idée on exprime B le problème c'est que si toi tu veux dire A mais que ton corps et tes choix disent B il y a un décalage et ce décalage il laisse de la place aux gens pour te critiquer parce que tu n'es pas aligné tu vois tu n'es pas sur le même chemin si tu penses A que ton corps il dit A et que tes choix ils disent A personne ne pourra te critiquer parce que tu seras aligné dans la personne que tu es ce que tu es et ce que tu renvoies ce sera exactement la même personne le deuxième truc c'est qu'il faut aussi accepter que vous ayez tous les deux raison la personne qui te critique et toi pourquoi ? vous avez raison parce que tous les deux vous avez deux vérités moi j'ai ma vérité et quand une personne critique ma vidéo elle a sa vérité elle a sa vérité parce qu'elle critique avec son passif et avec qui elle est elle a raison mais ce n'est pas parce qu'elle a raison que sa vérité doit devenir mienne j'ai ma vérité j'ai raison elle a sa vérité elle a raison et il n'est pas incompatible d'avoir deux vérités qui ne sont pas les mêmes parce qu'en vérité elles ne sont pas sur le même plan donc on ne peut pas les comparer et quand des gens me critiquent qu'ils ont un avis qu'ils ont une opinion quand ils ont un conseil à me donner j'accepte mais j'accepte aussi d'avoir les mières et de ne pas avoir envie d'en tenir compte une autre manière de ne pas te laisser atteindre c'est de ne pas prendre les choses personnellement alors ça c'est un accord un accord Toltec j'en avais parlé dans une vidéo que j'avais faite à ce sujet et j'en reparlerai plus en détail plus tard ne pas prendre les choses personnellement ça veut dire ne pas faire d'une affaire personnelle une critique qu'on pourrait nous faire ça veut dire ne pas se donner tellement d'importance que quand on nous dit quelque chose c'est la fin du monde et on veut se battre pour rétablir la vérité et pour dire qu'en fait on n'est pas comme ça et machin et machin et c'est ne pas perdre beaucoup d'énergie pour rien parce qu'en vérité la personne qui va te critiquer encore une fois elle va te critiquer avec sa vision de la vie et tout ce qu'elle va te dire ça va être juste un transfert qu'elle va faire sur toi et donc ça ne peut pas te toucher et il ne faut pas utiliser d'énergie pour se battre contre ça un dernier truc que je pourrais te dire c'est de finalement accepter d'entendre les critiques et juste d'accepter d'entendre les critiques qui sont constructives et qui peuvent t'apprendre des choses moi par exemple j'arrive pas toujours à le faire on va me donner des critiques et sur le coup je vais dire non et puis après je vais réfléchir et puis après au bout d'un moment je vais dire oui peut-être et quand on arrive à faire ça on accepte plus facilement les critiques et on accepte plus facilement le regard des autres si je te dis tout ça c'est parce que j'aimerais réellement que tu te détaches de tout ce que les autres peuvent penser de toi et je pense sincèrement que si tu apprends à te détacher de ça du regard des autres des critiques des jugements tu vas pouvoir utiliser toute cette énergie pour pouvoir en faire quelque chose de meilleur pour pouvoir en faire quelque chose de bon pour pouvoir utiliser ton temps à faire des trucs chouettes et arrêter de te prendre la tête arrêter de t'auto-flageller arrêter de te remettre en question tout le temps et j'espère de tout mon coeur que tu vas arrêter de te poser la question même si non je veux pas que t'arrêtes si t'en as envie mais de te poser la question de Laetitia comment tu fais par rapport au regard des autres par rapport au regard de ta famille par rapport à ce que pensent les gens autour de toi et j'espère que tu vas comprendre qu'en fait toi aussi tu peux ne pas tenir compte de tout ça et que tu es libre de faire ce que tu veux de penser ce que tu veux tu es libre d'avoir tort tu es libre de te tromper et c'est pas grave et puis surtout tu peux faire les choses juste pour toi sans te préoccuper de ce que la terre entière pense de toi parce qu'en fait puis